Hello, je vous reprends aujourd'hui pour un petit vlog. Là, on s'apprête à partir à l'élevage pour aller voir Iris et sa pouliche, Baby Snow. Elle a déjà une semaine maintenant, donc on va voir si elle a déjà un petit peu grandi depuis la dernière fois qu'on l'a vue, qui était du coup le jour de sa naissance. J'ai très très hâte de revoir ma petite pouliche, je pense que vous aussi. Donc c'est parti, on y va ! On a retrouvé Iris et Snowdrop, sa pouliche, dans la prairie. Elles sont en prairie depuis quelques jours. La pouliche n'a qu'une semaine, mais c'est le mieux pour les poulains, c'est de les remettre directement en prairie avec des copains. Du coup, elles sont avec deux autres juments qui ont eu chacune leur poulain, qui sont un petit peu plus âgés que Snow. Le but, c'est vraiment que dès le plus jeune âge, elle commence à avoir les codes avec les autres chevaux, donc avec des juments adultes, et aussi qu'elle puisse s'amuser avec les poulains de celle-ci. Parce que pour un poulain, c'est toujours beaucoup, beaucoup mieux d'avoir des copains de son âge. Alors vous voyez que Snow est relativement inquiète, étant donné qu'elle a été assez peu manipulée, elle n'a qu'une semaine, elle avait un petit peu peur de nous, malheureusement. Il y avait moi d'un côté de Iris et Arnaud de l'autre. Du coup, j'ai demandé à Arnaud de reculer pour que Snow puisse se remettre près de sa mère et un peu se déstresser. Mais clairement, vous allez voir, durant toute cette vidéo, que Snow ne connaît pas encore l'humain, n'est pas vraiment intéressé par l'humain. Mais bon, ça viendra. Une fois qu'elles seront à la maison, chez nous, on va vraiment prendre le temps de lui faire comprendre que les humains, en fait, c'est très très chouette. Symfony, la pouliche de Daisy, a compris en seulement quelques jours. Maintenant, quand on sort, elle court vers nous pour avoir ses gratouilles et ses bisous. Donc clairement, il n'y a pas de raison pour que Snow ne change pas d'avis. On est resté environ une heure avec Iris et Snow, le temps de voir que tout le monde allait bien. Vous voyez, Iris, elle a commencé à reprendre. Au moment de la mise bas, elle avait un petit peu perdu, mais là, ça commence à aller mieux. Alors Iris, de base, c'est une jument assez épaisse. Elle a toujours quelques kilos en trop. Donc, elle avait maigri, mais ce n'était pas inquiétant. Mais voilà, maintenant, elle reprend du muscle aussi du fait de pouvoir être dehors, marcher. Et vous voyez aussi que la pouliche grandit bien. Alors, je vais en profiter pour répondre à quelques questions que vous m'avez posées. Donc déjà, par rapport à sa taille, on est d'accord qu'elle a des jarrets et des genoux énormes. Elle est vraiment très, très large au niveau de la structure osseuse, mais en taille, elle est très petite. Vous voyez, à côté de Iris, vraiment, elle est minuscule. Comparée aux autres poulains de son âge, une semaine, elle est clairement plus petite, mais vu la taille de ses articulations, je pense qu'elle va simplement rattraper sa croissance. Alors, clairement, elle ne s'est déjà plus passée sous sa mère, donc ça veut dire qu'elle grandit quand même. Mais c'est vrai que pour l'instant, c'est une petite pouliche. Iris et son papa font chacun autour d'un mètre soixante. Donc, elle devrait atteindre cette taille-là environ. Mais on est d'accord qu'elle a un petit peu de chemin avant d'atteindre le mètre soixante. Autre question par rapport à sa couleur, les tests sont en cours. Donc, on va savoir d'ici deux semaines maximum si elle porte le crème et ou le silver. Dans tous les cas, elle en a au moins un des deux. Et dernière question, même si je l'ai déjà dit dans la vidéo de sa naissance, on va bien garder Snow. Elle va rester avec nous pour l'élevage. Donc, quand elle sera grande, elle-même fera des poulains pour l'élevage. On est très, très loin de là pour l'instant. Elle doit juste grandir et vivre sa vie de bébé. Mais Snow va rester avec nous. On en a profité pour donner des friandises à Iris. Après tout, on était venu pour ça. Et j'ai tenté quelquefois de gratouiller un petit peu les fesses de Baby Snow. mais honnêtement, sans grande réussite. Ces images datent de ce week-end, en fait. Et en Belgique, il faisait encore très, très moche. Beaucoup de pluie, relativement froid. Cette semaine-ci, ça va un petit peu mieux. Mais vous voyez que les juments sont très sales parce qu'avec toute l'eau qui est tombée, clairement, les prairies sont boueuses. Mais je préfère quand même qu'elles soient dehors plutôt qu'aux box. C'est mieux pour la petite. Après avoir passé un petit moment avec elles, on les a laissées et on est retournées vers les box puisqu'on avait quelqu'un d'autre à découvrir. Je vous en dis pas plus et à samedi.